bonsoir pour tous les astrophiles désolé cette fois ci mon caméraman préféré est en panne n'est pas là donc je vous fais un petit audio à la place et mais il se chargera bien de mettre des belles images pour les astrologues c'est pratique parce qu'au lieu de voir ma binette ils verront le thème en grand pour pouvoir suivre en même temps ce que je dis voilà donc on va parler de la nouvelle lune donc du 23 novembre 2022 à 23h57 donc ça permet pour ceux qui sont pas trop couche tôt de faire une bonne petite méditation à partir de 23h30 jusqu'à minuit et quelques jusqu'au moins minuit 5 quand même histoire de projeter une bonne énergie sur le bas ça fait tout le mois de fin jusqu'à noël à peu près juste avant puisque la prochaine nouvelle lune aura lieu le 23 décembre 2022 juste après la naissance de l'année 2023 qui est qui a lieu comme chacun sait enfin comme je rappelle au moment de l'entrée du soleil en capricorne en donc le 21 décembre 2022 ça sera cette fois ci donc on aura une nouvelle lune qui fera partie plus tôt de l'année prochaine 2023 avec une autre manière de sentir les choses et de et d'aller vers vers des nouveaux projets puisque le changement d'année indique avec le capricorne un changement de but profond concret qui s'actualise en général au 21 mars c'est à dire au printemps qui se réalise à ce moment là voilà donc je reviens en arrière pour pour analyser plutôt cette nouvelle lune donc alors comme elle est en tout début sagittaire le deuxième degré du sagittaire concernera forcément du coup puisque j'ai jupiter mais du ciel à ce moment à cet endroit là et bien c'est une c'est un c'est une invitation à projeter assez fortement puisque c'est c'est un endroit c'est un endroit qui contient à la fois de la révolte du projet de l'optimisme et le début du sagittaire nous aurons à ce moment là la nouvelle lune donc à 1 38 du sagittaire conjointe pratiquement à vénus qui est qui est en qui est à 9 40 du sagittaire et conjoint lui-même à mercure de manière très étroite conjointe une conjointe artistique on pourrait dire presque mais également agréable pour communiquer qui permet de trouver des bonnes idées également donc et il y a vu qu'un qui est au milieu qui se fait bon voilà la conjointe à mort qu'elle est qui l'asthme de l'amour impersonnel se fait également à travers la frontière entre scorpion et sagittaire ce qui n'est pas toujours très bon les frontières entre le signe étant des endroits un peu déséquilibre mais bon ça implique pour pour les méditants c'est une c'est un très bon mois pour tout ce qui concerne la spiritualité en général et aussi les projets portant un avenir différent que celui que nous promettent à force de bêtises obstinées nos dirigeants donc on va on pourrait résumer en disant ça a lieu en maison 4 pour pour la pour la france ce qui est curieux c'est que c'est que pour paris donc c'est juste l'ascendant est juste à l'entrée de la vierge donc carré exact à cette conjonction donc ça fait une tension il est à noter que toute la région de l'ouest de bordeaux jusqu'à nantes enfin voilà et et compte et le thème à un instant lyon ce qui fera une dessinée un peu différente de que celui de la france je le disais bien qu'il faudrait l'indépendance de la bretagne bon c'est une blague on va pas appeler poutine pour nous libérer de 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 la férule nazi des français ouais les tanks à nantes et à rennes pour libérer la bretagne super bon après les entrées mises à part ça notera une différence puisque le milieu du ciel sera sur uranus également pour l'ouest donc les chances des événements un peu surprenant aussi qui se passe sur la bretagne quand il ya des révoltes également on peut constater que démarre toujours en bretagne 1788 c'est 1889 tout le monde connaît mais tout le monde a oublié de 1888 c'est la révolution a commencé à nantes 1967 à nantes aussi enfin bref il ya des il ya des l'ouest a l'air toujours inspiré pour un peu renverser la table quand il ya besoin donc voilà je referme cette parenthèse sur l'ascendant lyon en pour l'ouest de la france revenons donc là à l'ascendant vierge donc pour paris qui se retrouve en vierge pour tout jusqu'à moscou donc on va avoir toute l'europe qui va être dans cet ascendant vierge la vierge est un signe particulier le c'est celui qui est lié à l'écologie bien sûr bon c'est très important en ce moment l'écologie c'est moins qu'on puisse dire c'est même vital alors qu'avant on croyait que c'était juste une opinion c'est devenu une nécessité collective et on commence à le comprendre enfin il y en a encore qui croient que c'est une opinion ah oui mais moi je suis pas d'accord avec les verts on parle pas on parle pas des verts on te parle que tu es assis sur une planète et que si elle est détruite ben bientôt tu ne pourras pas plus vivre toi même donc c'est plutôt ça la vraie question alors j'avais indiqué que le mois dernier il y avait une tendance à la il y avait des aspects assez positif et en même temps une tendance dangereuse avec ce mars qui était activisé bon ben voilà ça passe à l'action on peut noter au passage que 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 l'action n'a pas été trop mauvaise puisque puisque on a du point de vue de la guerre en ukraine il y a personne qui a été libéré reconquis par contre les l'armée nazie russe ce qui est comme intéressant bon pour ceux qui croiraient encore que poutine veut nous libérer et veut libérer l'ukraine des nazis on a vu la liesse populaire totale quand l'armée craignée du libéré ce qui prouve bien que les nazis sont pas ceux que nous indique rt bon ça on savait depuis longtemps mais il y en a encore qui sont qui croient être des être plus malin que les autres en croyant que que les médias les médias mais israéliens nous en fume oui les médias mais ça nous en fume j'ai toujours dit mais pas sur ce sujet là c'est vous qui êtes en fumée sur ce sujet là bon bref faut avoir un peu de discernement pour savoir qui sont les vrais nazis dans ce monde actuel est vrai que poutine et les russes revoyer les quatre claviers d'apocalypse les américains en font partie les français aussi israël iran aussi et les chinois aussi et les russes en premier puisque c'est eux qui rassemblent qui rafle la mise avec la totale on va dire bon donc voilà alors ce qui s'est bien passé c'est que trump a plus ou moins été battu aussi avec les mis de terme c'est intéressant c'est-à-dire le fascisme mode américain le fascisme mode russe est en retrait le fascisme mode américain est en retrait aussi donc ça c'est intéressant par rapport à la grosse tendance je rappelle saturn carrioranus verso taureau c'est une énorme tendance dangereuse que j'ai que j'ai dénoncé depuis un certain temps et qui et qui était et qui avait beaucoup tendance à être porté par 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 le vent poutinien bon là il faut rappeler que c'est à mon selon mon analyse c'est trump a été mis au pouvoir par poutine bon ça paraît bizarre mais si on si on s'analysait les courants de pensée c'est bel et bien poutine qui a mis trump au pouvoir aux états unis ce qui montre le pouvoir d'intoxication extrêmement grand qu'il a parce que c'est quelqu'un de très intelligent profondément maléfique mais extrêmement intelligent au point de pouvoir manipuler la conscience des gens à distance à travers des ce qu'on appelle les fake news maintenant ce qui a permis à trump de par le système de la démocratie de d'être élu on a le retour de lula où il a été prouvé il y a environ un an le sac en fait il n'avait été pour rien en toutes les les magouilles de la courte de corruption dont il avait été accusé que c'était une manoeuvre de un peu la cia qui avait qu'avait un peu peur que 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 lula soit trop de gauche et on a eu bolsonarro à la place donc voyez pour ceux qui croyaient que je suis pro américain puisque je dénonce poutine comme étant un nazi ben vous avez la preuve que non donc ils comprennent plus rien les pauvres essayer de réfléchir à comprendre voilà donc bolsonarro est battu ce qui veut dire que on va pouvoir peut-être sauver l'amazonie qui est le poumon de la planète et les indiens qui vivent dedans aussi peut-être un je dis pas que bol que lula ayant été aidé par derrière par des financements qui sont pas très clairs non plus il est possible qu'il n'est plus la même attitude qu'avant et qui se soit rangé sur un sur un néolibéralisme qui plaît à tout le monde mais qui qui va peut-être pas du coup sauver forcément l'amazonie en tout cas il avait promis donc normalement en tout cas elle sera beaucoup moins détruite je rappelle que c'est le poumon de la planète et que et que sans poumon un corps ne vit pas donc voilà trois bonnes nouvelles carson trump et battu et bolsonarro battu bon ben et poutine battu c'est quand même on voit que mars n'a pas de danger de nucléaire que dont j'avais parlé toutefois pas écarté on a encore trois jours mais enfin bon et on a vu que ces derniers temps la centrale nucléaire était bombardée donc méfions-nous encore mais disons qu'on est à la fin du carré saturnoranus comme j'avais annoncé et que cette crise profonde qui a déclenché cette guerre en ukraine et qui a déclenché voilà elle est arrivée à ce tournant peut-être tout le monde a compris qu'il fallait s'unir face au malheur du monde et non pas faire la guerre ou s'il y a une guerre à faire c'est 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 une guerre contre la bêtise néolibérale mondialisée dans laquelle tous les pays sont compris compris la chine la russie je quand je parle néolibéralisme je parle pas que les américains contrairement à ce que certains croient aussi le néolibéralisme a triomphé partout partout la mondialisation et partout à partir du moment où il y a compétition des pays entre eux pour être le plus fort au niveau économique on est dans une dynamique néolibérale et non pas de coopération or il nous faut une coopération mondiale sinon on va tous se planter je rappelle que le covid a été un peu une répétition des de cette coopération mondiale mais un peu pour de mauvaises raisons puisque on a fait une mondialisation protectrice avec des vaccins et qui était absolument pas prouvée comme étant protecteur donc c'est vraiment il y a eu l'idée de se protéger tous ensemble qui a fonctionné mais avec des mauvaises raisons puisqu'il y avait encore des lobbies derrière donc on a fait une protection autoritaire donc reliser encore une fois réécouter les cinq cavaliers pour comprendre quel est cet autoritarisme qui qui est le grand danger de le passage dans l'ère du verso je rappelle le verso c'est saturné uranus et les planètes uranus est libératrice mais mais saturné peut être autoritaire les deux ans ans avec le carré saturnar du ça a monté un retour du fascisme qui a été très très net quand même donc en gros le grand combat qu'on peut qu'on peut voir ces grands réchauffements contre grands remplacements quoi alors les gens désinformés vont enfin tous ceux qui sont informés par poutine en haut ou par l'effet qui est tout ce que j'appelle effect musée quoi ceux qui avalent des fausses nouvelles bon bah nous disent que le grand emplacement c'est le grand danger on a je sais plus combien 120 000 immigrés en france dix fois plus en allemagne qu'est ce qu'on nous raconte quoi c'est n'importe quoi c'est vraiment une énorme connerie et qui qui sert à attirer les gens vers une espèce de de fascisme populiste quoi qui est en train de monter à fond alors j'appelle populiste pas forcément je vais pas le même sac mélenchon et et marine de peine quand même le populisme est une manipulation du peuple pour 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 lui obliger à choisir des des politiques qui vont être contre son intérêt c'est exactement ce que ce que fait le fascisme tout le monde est pour on fait des fausses promesses et on promet des choses qui vont être qu'ils sont totalement illusoires comme un dictateur qui va tous nous sauver et évidemment c'est une régression qui est du ressentiment parce qu'il y en a marre des systèmes en place ressentiment parfaitement compréhensible mais bon ben ça permet de mettre au pouvoir des dictatures regarder poutine il est arrivé après un ras le bol aussi enfin tout ça permet des espèces de révolutions qui sont égressives alors que bon si on si on du grand emplacement on analyse le grand réchauffement là souvent le grand réchauffement c'est des gens plus informés donc plus cultivés souvent qui en parlent maintenant ça commence à être général on commence à s'en rendre compte puisqu'il y a eu des étés extrêmement des incendies et des 50 degrés atteints à cette endroit de la planète donc température invivable donc les gens commencent à avoir un ah ouais donc que les climato-sceptiques commencent à à être pris pour des cons ce qu'ils étaient depuis le début depuis environ 30 ans mais bon fallait pas le dire maintenant ça commence à se dire greenpeace xr stop oil tout ça se font par les deux donc c'est des petits mouvements greenpeace est très connu mais xr et stop oil sont moins connus c'est plus à la suite de Greta Thunberg des gens plus jeunes mais c'est la digne suite de greenpeace greenpeace continue d'ailleurs à être un lobby positif extrêmement intéressant face à tous les lobbies négatifs il en faut et et on voit que le grand sujet pour l'humanité ça va pas être de l'amener un dictateur qui va tout résoudre les problèmes d'un seul coup parce que il sera bon vrai et juste mais que c'est l'écologie c'est à dire le problème de non pas de la terre seulement mais de l'humanité c'est à dire que si on gousille la terre et l'humanité ne survivra pas certains diront bon débarras mais je fais pas partie de cela une humanité contient une dimension extrêmement positive en elle qui est intéressante la dimension positive de l'humanité c'est sa capacité spirituelle qui peut lui fermer bon elle est mise de côté complètement dans nos dans nos systèmes mais mais elle est extrêmement intéressante on pourrait dire que l'humanisme qui a fait qui est l'humanisme qui du progrès humain tout ça qui a amené le machinisme et tout ce qui s'ensuit et toute la destruction de la planète qui en suit maintenant est venue d'une confiance trop grande dans l'humain et dans la science en mettant de côté la religion qui avait fait d'énormes dégâts jusqu'au jusqu'au 16e siècle encore après d'ailleurs elle en fait toujours dans certaines régions du monde d'ailleurs et mais on a jeté le bébé avec le du bain puisqu'on a jeté la en même temps la spiritualité en même temps la religion en les confondant tous les deux alors que ça n'a rien à voir on pourrait dire que les grands êtres spirituels ont à chaque fois souffert de des religieux je rappelle que jésus a été crucifié grâce aux votes du sanhedrin que que les grands des grands mystiques c'est un grand mystique musulman qui a été brûlé par ses confrères musulmans à chaque fois les religieux sont pas les derniers pour pour faire souffrir les messagers spirituels donc 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 confondre les deux c'est un peu voilà c'est comme confondre le populisme fascisme avec avec mélenchon c'est c'est que c'est c'est bon ça a rien à voir je suis pas ça pour défendre mélenchon parce que je faut comme être clair quand il faut pas se laisser manipuler laisser dire n'importe quoi alors en fait ce qu'il faut se rappeler que du point de vue astrologique pour les astrologues on a une évolution qui a demandé à l'humanité de passer du niveau mercurien où elle est depuis on va dire 2000 ans le niveau du commerce au niveau des interactions au niveau des cités des villes pour faire des immenses populations maintenant qui vivent dans des villes qui communiquent entre elles qui ce qui sont qui sont formés qui sont intellectualisés qui par les médias par les formes d'éducation qui existent les 2000 ans de l'ère poisson vierge ont permis quand même une grande grande éducation d'humanité même les pauvres vont savoir écrire et peuvent et peuvent grâce à ça aussi se révolter aux besoins en ayant des informations en sachant pas toujours parce que sur internet ces nouveaux médias donc on ne sait pas toujours chercher sur internet mais disons plus le média va être maîtrisé plus on saura chercher l'information de mieux en mieux il ya déjà beaucoup de gens qui qui savent les vraies informations parce qu'ils savent surfer sur internet ou ben n'oubliez pas là aussi quand je fais des petites vidéos de mettre le lien pour d'autres aussi parce que ça ça permet aux gens de de savoir alors donc je reprends l'évolution qui nous faut en tant qu'humanité c'est passer du niveau mercurien qu'un niveau commercial relationnel et mental un niveau jupitérien qui on pourrait dire presque morale c'est à dire il faut trouver au delà au delà des religions qui sont qui sont séparés les unes aux autres un nouveau nouveau mode de communication entre les humains qui passe par une morale pas forcément religieuse mais peut-être plus spirituelle c'est à dire qu'est-ce qui en qu'est-ce qu'en commun les religions du point de vue positif et ça il faudrait le retrouver par la philosophie par l'ethnologie par par l'histoire l'histoire et du coup parler aussi la pratique spirituelle qui est le niveau suivant au dessus le niveau vénusien donc il ya beaucoup de gens qui sont déjà au niveau vénusien mais il tire l'ensemble de l'humanité vers là donc ça c'est le vrai problème de de l'humanité c'est l'écologie intégrale c'est à dire l'écologie profonde celle qui contient pas simplement l'environnement mettre des pelouses autour des centraines nucléaires non non c'est c'est à dire voir voir comment on est tous dans dans le même bateau terre et que la nature n'est pas séparée de la nature humaine notre vraie nature disent les bouddhistes pour vous pour parler du soi ou de la vacuité en tant qu'état spirituel supérieur ou l'éveil ou la réalisation du soi notre vraie nature ça veut dire que la nature elle est en nous elle n'est pas en de l'extérieur de nous qu'il faudrait la protéger il faut la protéger en nous et pour ça faut retrouver notre âme voilà pour le sujet écologie profonde mais ce qui se passe avec cette montée du fascisme populiste qui a pris un petit coup de la gueule je viens de dire le mois dernier mais attention c'est pas fini c'est que cette régression fait descendre du niveau mercurien vers le niveau martien et dans ce fascisme il est soit populiste soit néolibéral c'est à dire les dirigeants actuels du monde sont tous néolibéraux et font redescendre le niveau mercurien qui est celui des échanges accélérés au niveau mental comme niveau commercial on fait redescendre ça au niveau martien c'est à dire c'est quoi niveau martien c'est les conflits la compétition compétition économique évidemment et les guerres et donc le danger de compétition pas simplement économique mais carrément guerrière c'est ce qui est c'est un peu ce que poutine a montré l'exemple partout en proposant des dictatures en afrique par exemple il ya des tas de gens qui se libèrent de la tutelle de la colonie française pour se mettre sous la tutelle russe super le bon choix quoi je dis pas que la tutelle française était très très agréable cette colonisation de la france afrique est une chose affreuse aussi mais se mettre sous les sous l'effet de l'intoxication de wagner dans des mouvements de libération qui consiste à se mettre sous la coupe des russes c'est vraiment ce danger d'un fasciste qui peut envahir les endroits où il peut le mieux prendre c'est à dire là où il ya de la pauvreté la vie de la misère là où il ya une injustice totale et ça c'est une régression parce qu'il faut arriver la démocratie mercurienne quoi ce côté c'est le modèle mercurien a été inventé à athènes et a créé un peu l'europe qui est le modèle des deux des derniers 2000 ans à partir de l'empire romain donc là le modèle jupité rien il a été mis au point en partie aux états unis alors bon c'est un modèle néolibéral bien sûr mais il doit il doit il doit aboutir un nouveau mode de société qui est totalement démocratique et faut pas compter sur les néolibéraux les capitalistes et les banquiers américains pour pour nous montrer ce modèle c'est juste que comme l'empire romain a été une espèce de pont entre entre la civilisation antique et la civilisation ensuite européenne de dominante chrétienne l'empire américain une espèce de pont pour passer aussi à l'ère du verso c'est à dire il a il a il a il a répandu partout l'idée de démocratie dans le monde il a libéré l'europe du nazisme enfin il ya voilà ça c'est la c'est l'histoire un peu récente finalement parce que c'était seulement il ya 70 ans et mais c'est pas pour ça qu'on doit devenir américain et bien que les on regarde tous les films américains on se met tous à penser comme des américains et même le fascisme trumpien est en train de nous envahir alors qu'on n'a pas du tout le même mentalité voilà donc attention à ce ce pont américain vers une démocratie universelle mondialisée parce que c'est pas forcément un néolibéralisme mondialisé qu'il nous faut et l'europe pour ça aurait pu contenir une solution pour pour l'avenir de l'humanité elle la contient encore d'ailleurs en potentiel mais ce qui a été actualisé c'est le pouvoir des banques le modèle américain si on a fait les états unis d'amérique numéro 2 alors qu'on pouvait être les numéros 1 sur un modèle de société démocrate socialiste et et en même temps en gardant peut-être une économie de marché mais allégé par un socialisme et non pas par le communisme stalinien évidemment ça donne toute la force du coup modèle chinois qui fait très très envie aux africains parce que c'est les seuls à proposer une espèce de d'égalité possible puisque l'europe qui a renoncé en abandonnant un socialisme minimum quoi et la cia toujours a toujours agi pour éviter l'apparition de socialisme dans toute sa dans sa région de quel contrôle c'est à dire toute l'amérique du sud et tout ça donc donc ça répète que lula c'est une bonne nouvelle quand même et qu'on peut voir apparaître en amérique du sud un peu partout des espèces de démocratie socialiste qui redonnerait à nouveau cet élan là bref je referme cette parenthèse énorme c'est pour vous compreniez les cette montée de vibratoire de l'humanité petit à petit si on ne replace pas tout ce que je dis dans dans ce cadre là on n'a plus aucun espoir en gardant les infos quoi on il ya bel et bien une évolution vers l'art du verso qui doit se faire comme ça mais elle est elle contient forcément la réactivité le réactionnariat les réactionnaires sont là pour empêcher ce progrès réel et c'est pas une histoire de pessimiste optimiste ainsi si je parle des quatre cas de l'apocalypse et je suis pas voilà je suis pas cassandre qui voilà enfin quoi que cassandre si les astrologues c'est un peu les cassandres dans le sens que ils sont pris pour des des charlatans alors que bon c'est c'était 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 macron qui disait n'écoutez pas les cassandres alors on peut rappeler à monsieur macron que cassandre elle avait raison à chaque fois elle annonçait elle annonçait la guerre de trois annonçait des choses qui devaient avoir lieu elle avait un don de données par apollon c'est apollon l'appelait la planète que j'ai d'ailleurs travaillé redécouvert on va dire elle voulait sauver des vies et personne ne voulait la croire c'est ça cassandre donc n'écoutez pas les cassandres mais si écoutez les cassandres justement écoutez ce qui ce qui ce qui annonce des dangers parce que ça ça en refusant des écoutés sous les sous la sous l'effet d'un conservatisme un peu aveugle c'est 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 les macroniens c'est ça c'est un conservatisme totalement aveugle ils sont aussi modernes que que pétain l'été quoi c'est ça ça rien de moderne du tout c'est c'est que c'est une conservation du système néolibéral et une essai de mise au pas du système français qui est un peu spécial qui n'est pas tout à fait comme les autres pays d'europe on essaie de mettre au pas en avec le modèle américain avec grâce au conseil du de kinsey l'année de cette espèce de laboratoire des banquiers pour tout aligner sur un néolibéralisme ultra libéral donc s'il ya des gens qui les cassandres qui disent attention ce modèle là est dangereux il va il va mener la guerre à la corruption totale par les banques et et par le système néolibéral c'est quelque chose qu'il faut plutôt entendre alors l'autre problème que ça contient c'est la question fin du monde fin du mois on a une opposition de même qu'on avait une position grand réchauffement grand placement une opposition fin du monde fin du l'écologie la gauche mais ça c'est un faux problème parce qu'en fait c'est un c'est une opposition maniquée manipulée par le pouvoir macronien parce qu'en réalité l'écologie si elle est appliquée elle s'oppose forcément ce que font les riches je rappelle le bouquin d'herbe qui quand même fait les riches riches qui détruisent la planète comment les riches détruisent la planète qui est très très explicite sur ce cas il n'y a pas de en fait fin du mois fin du monde c'est même solidarité tous ensemble ouais ouais c'est la même chose si on comprend bien comment fonctionne le système néolibéral il n'y a aucun problème ce sont bien les les riches et et les financiers et les traders et tout ça qui détruisent tout par leur manière de de pomper l'argent vers des paradis fiscaux et d'empêcher qu'ils circulent dans 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 la consommation normale on se dit la consommation n'est pas non plus une bonne idée parce que voilà le progrès qu'on lui propose si on veut manger énormément de de ressources sur la planète on a un modèle extractiviste qui veut alors maintenant ça va être le lithium pour faire des pour faire des baignons électriques je rappelle que les baignons électriques c'est pas du tout une proposition des écologistes au cas où il y en a qui le savent pas et parce que ça ça c'est un moyen d'obliger ensuite à augmenter le parc nucléaire et qu'il ya d'autres moyens de de faire et on n'en prend pas du tout le chemin bref il faut si chirac a été le grand d'instructeur de l'écologie à son époque bien qu'il soit apprécié en france puisqu'il a il a il a fait basculer le modèle qui que mitterrand avait commencé à étudier bien que mitterrand n'était pas très écologiste non plus mais avait commencé à comprendre qu'il fallait faire quelque chose il avait commencé à créer un modèle où le train serait serait la grande dominante pour les transports et non pas les camions sur les routes et chirac a détruit tout ça d'un grand coup de pied pour faire que les camions partout et maintenant pour revenir en arrière c'est très très dur bon voilà c'est des petits exemples comme ça on a une mauvaise une mauvaise vision de notre propre histoire on peut pas comprendre comment qui a pris les décisions et pourquoi macron n'est pas le seul responsable de cet état de fait j'espère qu'il y fera quelque chose mais enfin on peut pas attendre de lui grand chose s'il est très progressiste dans le sens négatif du terme c'est à dire il voit un progrès infini dans un capitalisme de la production d'un monde fini c'est pour ça qu'il est très pour la pour les pour les nouvelles technologies sans fin comme si c'était une solution en soi le vrai progrès ce serait de redonner la chance à l'humanité d'évoluer vers un modèle collectif qui soit qui soit tenable qui soit qui soit viable qui soit durable et c'est pas le greenwashing que font les dirigeants actuellement qui enfin bon ça a peut être changé avec la cop 27 je sais pas quel résultat puisque je je fais cet enregistrement avant bon ça peut être aussi blabla blabla comme disait greta thunberg bref donc le le progrès évidemment il a dit il a donné le confort qu'on a matériel il vient aussi les fruits du progrès il ya eu certaines technologies qui ont permis vraiment de mais il ya une décroissance nécessaire sinon sinon on continue exploiter la planète puis une grande partie de ce progrès aussi confort que l'on a faut il était basé sur une base capitaliste donc sur une base extractiviste et sur une base d'exploitation des pays du sud quoi des pays du tiers monde avec qui on a des arrangements étranges où on les on leur pille toutes leurs ressources en échange on leur donne des dictateurs c'est assez génial c'est orwell qui disait quand on parle d'un progrès je me demande d'abord s'il si nous rend plus heureux plus du plus humain moins humain ça c'est important et donc l'exemple c'est le numérique c'est un exemple parfait parce qu'apparemment c'est un super progrès qui permet l'internet on a une information qui est libérée ça permet aussi de faire baisser la population des cités parce qu'on va pouvoir s'installer un peu partout et quand même communiquer le télétravail peut se mettre n'importe où quand je ne sois pas en wifi ce soit avec des fils par pitié s'il vous plaît et oui parce que l'autre problème c'est en négatif c'est que ça crée des EHS qui sont passés sous silence c'est à dire qu'on se met à tuer des gens au nom d'une technologie puisque les EHS sont tués je le rappelle c'est pas du tout une exagération c'est un fait les gens ils vont dire ah oui il est comploté mais je suis pas du tout complotiste je suis moi même EHS et j'ai des cas autour de moi de gens qui sont morts encore un récemment qui s'est alors il s'est suicidé oui c'est de sa faute bah oui mais il faut voir la souffrance que ça crée et personne n'en parle heureusement il n'y a pas de l'EHS parce qu'il y a les cancers il y a une multiplication des cancers y compris chez les enfants qui viennent des ondes électromagnétiques mais personne n'attribue ça aux ondes électromagnétiques comme ils sont invisibles c'est que ça passe comme à l'as ce qui fait qu'on est on est on va dans un système qui est extrêmement dangereux et l'autre aspect négatif numérique c'est le contrôle total à la chinoise avec des infox qui sont fabriqués alors pour lutter soit disant entre les infox qui serait qui viendrait de de complotistes et tout ça on fabrique d'autres infox tout aussi dangereuses même plus parce que voilà moi j'ai toujours bon les sectes sont parfois dangereuses pas toujours mais il ya des sectes un peu innocentes qui en action très dangereuse comme la sciento tout ça là mais mais la secte la plus dangereuse c'est celle qui qui est au pouvoir et 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 qu'on joue à un truc comme l'ami vilude ou qui a été créé un peu par la tfi à l'origine la directrice de la tfi disait que c'était devenu une secte c'est une secte anti secte donc et l'ami vilude c'est ça aussi ils sont en train de s'attaquer à toutes les thérapies alternatives sous prétexte de chasser des sectes mais attendez les sectes c'est peut-être 100 mille pas plus même pas dix mille personnes en france qui sont qui sont dans réellement dans ce problème et par contre il ya plus de la moitié de la population qui se soigne des thérapies alternatives donc il s'agit d'emmerder 40 millions de français pour pour sauver dix mille même pas parce que ça les sauve pas puisque pour sauver des gens du secte faudrait déjà faire de l'information réelle là dessus quand on voit les critères qu'elle a mes viludes c'est c'est à mourir de rire bref je ferme cette parenthèse c'est pour dire l'un des intérêts du numérique c'est de faire passer l'information mais l'infox ça existe et ça peut être et ça peut créer des mouvements sectaires aussi voilà ça alors je voulais parler voilà puis surtout cette histoire de le grand remplacement ça ça en fait partie c'était on va voir des gens j'écoute des fois les interviews de guillaume meurice là sur dans la rue on voit des gens qui râlent contre les étrangers dans même dans des villages paumés alors qu'ils n'ont pas un seul dans leur village on voit à quel point le cerveau c'était déjà avec la télé 1 c'est pas c'est pas nouveau à quel point on peut avaler des idées et alors que bon on a dix fois moins d'immigrés que l'allemagne et la main s'emporte mieux que parce que nous on n'a pas assez justement enfin bon il ya une immécaration positive depuis environ 20 ans ce qui fait que l'allemagne encore en train de passer devant la france parce que eux ils sont pas du tout cette espèce de oui ils ont déjà été nazi donc le raciste ils ont déjà essayé donc ils savent ce que ça donne c'est ça le populiste et de faire croire qu'une solution qui a déjà pas marché abondamment elle va marcher à nouveau ben voyons il faut étudier l'histoire pour voir un petit peu voilà alors revenons un petit peu au thème parce que j'ai fait une grande digression mais c'est important parce que cet aspect saturn uranus c'est quand même c'est celui qui nous permet de nous situer et il est il est un peu dominant dans ce thème parce que uranus cette fois est au milieu du ciel et donc c'est pour ça que j'ai parlé tout ça c'est pareil un petit peu de tout ce qui le nord est en taureau et uranus est en taureau également donc on peut se demander comment comment on fait pour 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 aboutir aux changements nécessaires pour sauver la planète le nord en taureau il nous faut sauver la planète sinon on va tous crever disait l'artiste et donc et donc de ce point de vue là il faut il va falloir remettre en question tout le nœud sud en le sud en scorpion si vous si on veut qui est qui contient pas mal d'illusions agréables c'est à dire moi moi j'ai mis mon petit confort j'ai pas trop envie de changer de vie on me demande baisser la température ce sont si vous baissez pas la température les centrains nucléaires vont pas pouvoir suivre ils vont être obligés de faire des coupures et vous diront il faut plus nucléaire je rappelle qu'il y a eu un énorme accident nucléaire en france passé totalement sous silence le 9 avril 2021 et heureusement il y a eu le coville qui est permetté d'effacer tout ça et à belle ville sur loire et ça a failli être une catastrophe comme tchernobyl mais on n'a rien dit on n'a absolument rien dit donc ceux qui croient voilà c'est dessus dans scorpion c'est rêvé on va pouvoir continuer pareil en se racontant des conneries mais c'est aussi le ressentiment soit ressentiment soit confiance aveugle avec bon on a vu ça avec le scorpion là on rentre en sagittaire donc ça va être un peu différent il va falloir trouver des vraies solutions est ce qu'on va les trouver je ne sais pas puisque le grand le grand trigone qui se dessine dans le ciel c'est entre cette nouvelle lune et le et jupiter qui est fin de poisson mais c'est pas un vrai trigone donc on a jupiter qui retourne enfin qui est retourné un petit peu tout le mois de décembre là il retourne vers vers neptune et donc il peut y avoir à nouveau l'illusion ça va continuer comme avant il faut pas oublier une des puissons poissons hyper positif mais apollon est en vierge donc on a une grande opposition apollon en vierge ça dit le mois est très très écolo on va peut-être ça va parler d'écologie ne serait-ce que ça commence par la cop 27 qu'est ce qu'on va en faire est-ce que ça va être blabla blabla comme dit comme dit ried attenberg parce que apollon est en maison 1 en vierge il est sur 17 degrés à peu près conjoint orcus qui est assez négatif donc ça veut dire que le greenwashing va être porté à fond mais par contre il y en a cérès qui est en vierge qui est en domicile lui qui est mètre d'ascendant donc qui est conjoint à apollon donc ça c'est très très bon parce que ça veut dire que il va falloir quand même trouver une écologie réelle et pas arrêter il faut que tous les greenwashing soient dénoncés de ce point de vue là le grand aspect que dont je veux prévenir c'est le grand trigone uranus exact uranus apollon qu'évidemment les autres astrologues peuvent pas vous parler puisqu'il place pas apollon et ça ça veut dire que là on va entendre parler des vraies solutions écologiques ça va bouger au niveau de l'écologie c'est pour ça que je vais parler de grand réchauffement grand remplacement c'est la grande question ce mois de décembre et avant noël il va falloir se bouger sur ben oui ah ben on va racheter une dame marron et encore du caviar mais arrêtez de consommer les adultes et des animaux qui ne vous ont rien fait essayer de trouver des alternatives à un noël différent arrêtez de chauffer comme des malades arrêtez vous c'est c'est à dire dès que la dès que des noël c'est la fête de la dame au marron plus personne sait que la fête du christ c'est c'est complètement dingue moi je suis pas spécialement chrétien ou je peux être je suis plutôt christique que chrétien je me sens pas du tout affilié à l'église bien qu'ils aient un bon pape en ce moment pas mal qui les choses pas mal je suis très content de ça mais il va falloir apollon parle du christ en fait ça parle de cette conscience un peu plus élevée du christ conscience bouddhique conscience christique c'est pareil pour pour les pour les dogmatiques croient qu'il ya une énorme différence non c'est pareil il ya une différence que pour les religieux qui 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 veulent le croire mais si on si on est capable de regarder en profondeur en méditation c'est c'est une énergie qui est la même soit qui vient de l'orient soit qui vient de l'occident mais c'est c'est les différences sont de surface donc cette énergie christique bouddhique on va dire va être très mise en valeur par le trigone à uranus et donc ça veut dire uranus en taureau faut se bouger il faut modifier les choses en profondeur faut modifier la structure de cette civilisation parce que si on change pas de modèle de civilisation on va pas pouvoir passer à l'écologie des détails comme mais des centrales des mini central nucléaire partout l'idée complètement affreusement génialement affreuse ou affreusement idiote de notre président non non ça 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 va pas marcher comme ça donc il va falloir qu'on change de modèle de société et ça commence par une décroissance alors à ce propos je peux vous signaler qu'il ya une très bonne émission qui est passée sur ce de mon amour vous pouvez la trouver avec françois jarry on arrête parfois le progrès voilà j'ai trouvé quelqu'un qui qui passait la radio et qui pensait la même chose que moi super alors vous pouvez l'écouter avec grand grand plaisir et sans mélange et il ya un bouquin qui s'appelle on arrête parfois entre parenthèses le progrès histoire et les croissances d'un historien très très au courant de ce qu'il faudrait vraiment faire et ça fait partie de l'un des bouquins de qui est équipé je vais pas encore lui mais qui me paraît je vais l'acheter parce qu'il paraît super intéressant et vraiment informé de ce qu'on doit vraiment changer on va pas changer les choses en surface là c'est trop tard c'est foutu alors il y en a qui me disent mais quand on va arriver l'effondrement en effondrement et si déjà là c'est parce que vous ouvrez pas les yeux que vous voyez pas à partir du moment où je reprends cet exemple où ou avec des hs où on tue des gens pour une technologie on retrouve le la barbarie qui était celle d'il ya 84 ans quand uranus était au même endroit en taureau donc donc si on fait et que personne n'en parle personne n'en parlait quand les juifs ils partaient en vacances dans des camps de travail on disait après ressortir sous forme de fumée aux juifs mais non mais c'était c'était non ça pouvait pas être vrai c'était trop horrible ça peut pas être vrai là c'est on tue par cancérisation forcée des tas de gens parce qu'ils ont une maladie qui consiste à allergique à des ondes et et qu'est ce qu'on fait bah rien on dit rien et on met la 5g partout c'est assez c'est assez effarant c'est donc on est bien dans une régression profonde de l'humanité et ça il faut se rendre compte c'est c'est ça que nous propose nos dirigeants actuellement il faut une réaction c'est sûr cette réaction peut avoir lieu parce qu'uranus est la révolte je rappelle uranus au milieu du ciel il va être encore plus au milieu du ciel non non j'allais dire une bêtise non il est au milieu du ciel pour paris il va être plus au milieu du ciel pour l'ouest de la france on va avoir une révolution qui va commencer à nantes mais bon donc mars étant carré à neptune il ya dans un carré martien par rapport à neptune et jupiter pas loin de neptune encore il ya vraiment envie de que qu'on parle des choses qui fâchent et qu'on et que la dimension spirituelle de l'humanité soit remise en avant parce que avec l'humanisme on s'est on s'est planté quoi on a on a voulu depuis on va dire la lutte contre les religieux donc qui a eu lieu 16e 7e siècle 8e siècle le déclin du religieux face à l'humanisme à la science ça qui était très très bon pendant qu'a créé notre société occidentale moderne et ça a commencé à devenir régressif dans au 20e siècle on a vu que tous les nouvelles religions marxisme fascisme nazisme et tout ça du 20e siècle ont été extrêmement destructrices elles étaient elles étaient la suite logique de du rejet du vrai christianisme à cause du rejet de l'église on a confond on a jeté le bébé à l'humain dans le vrai christianisme il y avait un humanisme extrêmement profond alors si non non on veut plus ça donc on a et il fallait foutre en l'air cette dominance de l'église romaine catholique romaine ou même protestante c'était pareil de qui 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 crée une morale complètement étouffante et donc on a trouvé la foi en l'homme à la place donc liberté égalité fraternité dont la france a été faire de l'ange de cette nouvelle religion humaniste mais là la foi en l'homme et l'homme en l'humain quoi en l'homme elle est en train de baisser à fond quand on voit qu'on est une espèce qui est en train de se détruire elle-même détruire son propre support de vie comme les comme les bactéries dans une boîte de pétri oui et bouffe la le qu'on leur met la boîte de pétri puis après elle se multiplie et se multiplie l'infini puis quand il ya plus rien la boîte de pétri se bouffe entre elles quoi donc on risque d'aller vers une guerre totale des dix humains et les uns contre les autres la guerre de tous contre tous qui est prévu par par pas mal de voyants et d'astrologues pourquoi parce qu'on a on a on ne respecte pas ce qu'il ya de plus profond à l'humain qui est pas forcément l'humanisme qui est l'humanisme au moins mais l'humanisme est né du christianisme ou du bouddhisme que soit en orient ou en occident donc donc c'est cet humanisme si on veut le revivifier il faut lui mettre une petite dose de spiritualité sinon ça marche pas voilà pourquoi je recommande toujours la méditation qui est ce que disait jésus aussi parce que les gens me disent ah oui les chrétiens et prix et les orientaux médit mais c'est une connerie ça comme dit pierre leur guillemets j'aime bien il dit il dit la prière c'est c'est demander des choses aux divins et puis méditer c'est écouter écouter sa réponse bah oui donc les deux sont complémentaires il n'y a pas et là si on veut retrouver la foi en humain ben faut pas faut 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 que toutes ces corruptions cessent et les corruptions s'il y a une morale vraie profonde elle peut être une morale vraie profonde peut être retrouvée si vous méditez en vous même alors c'est pas s'isoler parce qu'au contraire vous découvrez que vous êtes pas quand vous méditez vous découvrez que vous n'êtes pas du tout séparé des autres mais pas du tout c'est une pure illusion à ce moment là ce que vous faites à l'autre vous faites à vous même c'est ce que disait jésus donc il n'y a pas de il n'y a pas de de gloire à être bon avec autrui puisque puisque autrui c'est soi même c'est la même chose or notre esprit individualiste où on se croit séparer dans son petit dans son petit hln dans sa petite boîte petite boîte partout comme assez c'est quelque chose qui nous empêche de comprendre ce que doit être l'homme l'humain au 21e siècle or là on est obligé si on ne crée pas une humanité unie donc si on ne crée pas une mondialisation il y en a qui vont pousser des cris sur leur siège la mondialisation est nécessaire elle a déjà commencé c'est pour ça qu'elle a lieu d'ailleurs mais c'est pas une mondialisation néolibérale qu'il faut ça c'est l'horreur il faut créer une mondialisation des cultures dans leur diversité et ça donc là il y a un bouquin aussi qui est génial qui est ethnographie des mondes à venir qui est une collaboration entre Philippe Descola l'ethnologue qui a été vivre avec les Giveraux donc qui a compris comment comment la séparation nature culture est une grosse connerie quoi et alexandro pignotti qui est un auteur de bd vraiment génial et c'est un véritable artiste ce type qui fait des aquarelles enfin si vous pouvez voilà acheter ce bouquin l'ethnographie des mondes à venir c'est lui qui avait fait alexandro pignotti un bouquin sur la zade je me rappelle plus le titre le bouquin juste à fond vous cherchez sur internet sur google c'est c'est magnifique aussi ce qu'il a fait sur la zade de Notre-Dame-des-Landes c'est génial vraiment génial ça permet de comprendre vraiment ce qui s'est passé là bas en dehors des tartes à la crème des médias qui souvent n'y ont pas compris grand chose voilà donc ils ont vu que la surface un peu violente violence plutôt déclenchée par l'ordre étatique de vider la zade de tout contrevenant ce qui a déclenché une énorme violence et il y a une violence en retour qui était presque normale parce qu'ils ont ils ont construit une une alternative qui était réelle et qui était et qui était utile pour l'humanité à venir donc quand quand l'état ordonne la destruction d'alternatives valables à sa propre bêtise la violence qui s'oppose c'est ça s'appelle la légitime défense mais il faut rester néanmoins non violent légitime défense est une forme de non violence parce que là c'est pas la violence qui compte c'est haïmsa ça veut dire ne pas nuire donc quand des gens nuisent à quelque chose qui est positif se défendre contre cette nuisance même si elles ont des casques de crs c'est 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 non violent bon c'est une manière de réfléchir qu'on a du mal à comprendre actuellement évidemment tout ce qui est violence active peut engendrer des blessures des heures c'est regrettable mais enfin bon qui a commencé il faudrait savoir c'est comme avec les gilets jaunes ah oui il y a eu des mais il y a eu des choses qui se sont passées mais enfin il y a quand même une trentaine de personnes qui ont été éborgnés volontairement puisqu'on ne tire pas dans la tête des gens sans qu'il n'y ait pas eu un ordre en amont de le faire puisque normalement c'est des fusils de précision et donc on peut tirer très très bien ou dans les jambes ou dans dans le ventre plus on veut faire retirer quelqu'un éborgné des gens a donc été voulu donc c'est des politiques fascistes qui ont été mis en place par notre président actuel et avec ordre bien bien précis pour permettre de faire peur aux gens qui n'aillent plus tout manifester puisque c'est mal de manifester voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que j'aurais encore beaucoup de choses à dire mais on ne peut pas tout dire sur ce en tout cas le seul le seul indice est ce qu'on va faire de la vierge c'est une des manipulations mentales avec apollon orcus qui vont être du greenwashing ou est ce qu'on va le mati vitrigo nuranus apollon se diriger vers une vers une mise en place de l'écologie alors on peut voir qu'à poulon va être plutôt être mis en place par les allemands qui soit disant c'est un gouvernement écologiste à berlin l'ascendant est plus vers le milieu de la vierge un peu plus loin à moscou il est sur la fin de la vierge donc c'est berlin qui va peut-être donner la note juste que voilà ils sont soit disant des écologistes pour l'instant ils n'ont pas tellement brillé par leur écologie ni par leurs décisions mais ils sont très ils sont c'est un pays qui est très moteur pour l'europe c'est même le pays le plus puissant d'europe et le fait que que merkel soit parti que le néolibéralisme soit un peu remis en question par la nouvelle coalition ça se voit pas encore beaucoup quoi mais il se pourrait que ce mois ci se bouge sur des décisions importantes voilà à cause de l'ascendant alors que la france va plus être va plutôt être paris va se retrouver avec l'ascendant carré à là il ya plutôt un conflit entre ce que va décider l'écologie officielle on va dire à l'écologie en col roulé face face à à ce que veut le peuple où la nouvelle lune est en lieu et ayant lieu au fond du ciel donc c'est le peuple 1 maison 4 c'est le chez soi voilà il peut y avoir une contradiction entre les aspirations du peuple fin du mois fin du monde qui fait que il va y avoir une hésitation du pouvoir entre est ce que je privilégie la fin du mois donc je 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 mets l'essence gratuite ce qui ce qui va aggraver le problème je dis ça pour plaisanter évidemment mais pour c'est un peu l'idée quand même c'est à dire il va falloir si on n'a pas d'autres moyens forcément les gens continuent à rouler en bagnole il ya et en même temps le télétravail n'est pas la solution à tout on voit qu'on qu'on est aux hs sont carrément torturés dans leur vie dans leur vie concrète quotidienne parce qu'on ils ne peuvent pas forcément aller sur internet faire faire des choses et on les oblige à atteindre sur internet au risque de leur couper les vives leur couper les certaines allocations dont ils ont besoin étant 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 bousillé par le système les normaux que le système ils ont cotisé comme les autres donc il est normal que quand il ya un handicap ils soient les handicapés soit et une une comment une allocation handicapé et ça c'est tout ça est très remis en question par le système actuel parce qu'on veut on veut faire croire que les hs sont des fous ou psychiatrisés ou alors carrément les faire mourir par irradiation puisque ça n'existe pas bien sûr donc on est alors tous les preuves scientifiques existent bien sûr mais sont la fake science fait par les lobbies comme comme avait fait monsanto regardez le monde sur monsanto c'est exactement la même méthode qui est appliquée par les faillis c'est une méthode dont on on enfile des fausses informations sans arrêt sans arrêt on les on les on pilonne les gens avec ça à longueur d'écran et au bout d'un moment les gens se mettent à croire l'inverse de ce qui est vrai quoi en ce moment c'est la vérité qui est attaquée très fortement apollon c'est la vérité un polon vierge c'est à dire maintenant il faut ce mois ci ça peut devenir par les allemands un peu plus il faut pouvoir rétablir la vérité on voit qu'une contradiction entre la vérité puis mercure en sagittaire l'envie du peuple de dire bah nous on veut ça on veut être prospère on veut du confort on veut être heureux oui mais vous avez été manipulés en tant que consommateur et en tant que consommateur vous vous retrouvez au lieu de consomme acteur on se retrouve qu'on tout court voilà donc faudrait que je redonne je redonne je serai de redonner de toute façon pour pour la pour l'année 2023 les grandes lignes de ce qui se passe depuis environ les années 1820 et qui fait qu'on est dans un moment crucial de l'humanité en ce moment là j'ai pas le temps de donner mais c'est vrai que la conscience j'étais en épine encore un petit peu forte ce mois de décembre elle est pour l'année suivante elle ne sera plus et j'étais en épine 2022 je rappelle quand j'étais en épine la dernière fois c'était en 97 et en 97 alors je propose toujours des gens qui sont des qui soient méditants qui sont compris que le végétarisme la méditation était des solutions et que la permaculture et des et de faire des communautés résilientes ça peut être un comme le dit palo servigne si ça peut être non pas la solution générale il va falloir aussi un jeu félicité sur les et les tous les systèmes de de vivre ensemble différemment mais il va falloir qu'il y ait des lieux qui contiennent une spiritualité humaniste laïque humaniste et mais ça ça va pas se faire en le disant ça va se faire en en méditant ensemble et en et en et en étudiant des endroits où on va créer des modules et ça je suis porteur de ça depuis depuis pas mal d'années et la première fois qu'on a fondé le premier élan de ça c'était en 97 conjonction jupe pierre nettune comme par hasard en en capricorne grâce à un réseau réseau asis qui était nous une association sur lyon et qui était inspiré des oasis en tout lieu de pierre habit et ça a failli fonctionner ça n'a pas fonctionné pour des raisons les gens étaient absolument pas murs maintenant ils le sont donc je lance toujours cet appel à contactez moi si vous si vous êtes méditants si vous êtes conscient que que la consommation de meurtre est un que la l'un des facteurs principaux du changement climatique pour des raisons et du massacre aussi des années d'amazonie et de la suppression de la forme amazone enfin tout ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois être conscient de tout ça j'ai en ce moment des solutions sous la main extrêmement intéressante qui demande que des gens amènent et des finances et des et des et des et leur leur participation et des compétences avec les conditions que je viens de dire et ça ça peut vraiment permettre de mettre en place quelque chose de nouveau pour finir parce même par cette bonne nouvelle c'est parfaitement possible encore et ça sera un endroit qui sera il y aura le droit d'ordinateur mais tout avec fil pas de sans fil sur l'endroit pour permettre justement de d'être un endroit où les vibrations électromagnétiques sont celles de la méditation et pas celles des wifi comme ça qui bousille profondément le corps électromagnétique de l'être humain c'est à dire l'ensemble chakra méridien bien connu des orientaux qui le bousille même si vous n'êtes pas le hs les gens croient c'est que les hs sont juste les les petits canaris dans la mine qui qui tombent asphyxiés avant que les mineurs tombent asphyxiés même donc on sortait le canarié en courant avec les mineurs et ça permet de repérer le grisou le symbole des hs ce petit canarié c'est à dire ils alertent juste d'un phénomène qui est en train d'arriver partout c'est à dire la baisse du QI de manière dramatique les enfants qui deviennent complètement nerveux et agités qui qui sont plus capables de comprendre de se tenir en place pour comprendre l'apprentissage donc on est en train de faire de l'humanité une armée d'abrutis tout ça pour un soi-disant progrès pouvoir se connecter à distance en tout cas si vous servez d'un portable ce qui est tout à fait normal je me passe en question essayez de ne pas le faire dans chez vous quand vous êtes chez vous mettez un fil à votre portable c'est ça ça existe maintenant les portables de manière à ne télécharger jamais un film avec un portable par pitié vous faites fonctionner les antennes à turbiner les antennes c'est l'une des fonctions principales qui bouffent énormément d'énergie il y a il y a trois quatre centres nucléaires je suis plus nombreux en france qu'ils sont qui sont qu'ils sont réservés pour faire fonctionner ces antennes donc consommer le moins possible de pétrole mais consommer aussi le moins possible de 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 sens il c'est ça ça fait partie de ce qui va sauver la planète aussi voilà je termine sur cette note positive contactez moi si si vous êtes méditants si vous aimez bien la chrame du coeur si vous aimez si vous avez rencontré des maîtres authentiques et que grâce à ça vous avez pu vous mettre depuis plusieurs années ou depuis un an seulement je sais pas à méditer méditer c'est une fois par jour c'est pas même si c'est pas c'est pas très long c'est au moins une ou deux fois par jour ou trois c'est pas une fois par mois une fois par semaine c'est c'est faut que ce soit régulier c'est là que le travail se fait voilà ça paraît exigeant en fait c'est assez facile à faire et la vie change en profondeur quand on fait ça vraiment en profondeur je conseille toujours je continue à former des gens à ça s'ils veulent venir m'avoir c'est j'enseigne des pratiques extrêmement efficaces et et qui permet d'être autonome à ce niveau là même si après chez certains ils peuvent aller chercher un maître bouddhiste un maître hindou ou un être réalisé ou même français comme comme sur la chrame du coeur il y a des réalisés français ou américains peu importe vous faites ce que vous voulez la véritable méditation est profondément libertaire parce que je suis toujours libertaire depuis je suis jeune sauf que l'illusion des libertaires je crois la liberté c'est une revendication uniquement politique non il faut une revendication holistique politique psychologique intérieure et écologique et si on n'a pas les quatre éléments ben toute transformation politique ou sociale qui se fait par de la violence par de l'affirmation dogmatique souvent abouti quelquefois à pire quelquefois meilleur mais plus rarement voilà j'ai dit ça pour avoir expérimenté pas mal de ces formules aussi par moi même il me m'a rendu compte que l'évolu tout se passe au mieux en fait dans le meilleur des mondes comme disait la ministre c'est à dire qu'en fait dans le meilleur des mondes possible c'est à dire qu'en fait il ya plein de monde possible mais la force divine la force d'évolution d'humanité qui est contenue dans tous les humains fait évoluer les choses au mieux pour que malgré la corruption malgré la guerre malgré la souffrance qui est inhérente à l'ego humain parce que c'est l'avidité qui crée tout ça et c'est la peur l'avidité la violence humaine qui n'est pas que patriarcale qui est chez tout être humain homme ou femme bien que les hommes ne soient pas les derniers c'est sûr c'est cette cette violence là et elle fait partie de l'évolution mais si on la transforme en acte de courage mars c'est aussi le courage mars est la planète en maison 10 de ce mois ci il est rétrograde donc il est un peu moins il va être plus réfléchi il va éviter à réfléchir à discuter à réfléchir et bien ça peut permettre de que ce mars carré neptune cette échappée des illusions qu'on se raconte encore des grandes sectes néolibérales on va pouvoir échapper de ça si on si on rentre dans des vrais débats et avant noël c'est nécessaire parce que si si on recommence à tous les ans à la même heure à faire la consommation débile c'est une fête solidaire avec les pauvres avec avec le c'est le message du christ un pauvre dans une crèche qui va libérer les qui va libérer les autres pauvres par un message d'amour fraternel c'est encore valable actuellement si on sait lire l'évangile de manière non dogmatique et non non ecclésiastique j'ai envie de dire parce que souvent les les petits curés sont sont incapables de comprendre ce qu'est l'évangile malheureusement malheureusement mais bon heureusement il y a de plus en plus maintenant de gens qui il y a un renouveau même à l'intérieur de l'église de gens qui qui commencent à piger que que ce qui est écrit dans dans le texte et dans les textes même les évangiles apocryphes qui sont pas apocryphes du tout qui étaient des avec nagamadi on a découvert que beaucoup d'évangiles étaient essentiels donc voilà c'est c'est si on lit tout ça on a une vision que ce soit à travers le bouddhisme à travers le christianisme à travers tous les ismes il y a il y a il y a un courant essentiel à saisir c'est apollon c'est à dire la lumière la lumière du coeur et c'est ce que nous invite à faire cette uranus trigone à apollon mais le faire aussi dans le concret c'est à dire essayer le d'avoir dans ses actes au quotidien la vierge c'est le quotidien d'installer c'est pas small is beautiful ça veut dire que même les petits actes ils sont cohérents avec les grandes les grandes de la grande utopie écologique on va avoir si si tout le monde se mettait à manger végétarien il y aurait déjà il y aurait déjà un degré de réchauffement de gagné ça a été calculé par les experts moi je lis depuis 30 ans mais bon maintenant ça a été calculé par les experts donc c'est prouvé scientifiquement et donc c'est et ce qu'on met dans son assiette c'est un petit geste c'est rien du tout c'est tout le monde peut le faire évidemment ça suffira pas on voit les bagarres pour les bassines actuellement c'est ça aussi c'est à dire que si s'il s'agit de pomper de nappes phréatiques ça devient grand n'importe quoi on sait c'est aménager la catastrophe climatique de manière à encore privilégier les plus les plus riches non 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 c'est c'est ça que ça va être le sujet de ce mois ci l'écologie et la véritable conscience de qu'est ce qu'on peut aménager dans le quotidien de chacun mais dans le quotidien de tout le pays pour que on soit apte à affronter le changement qui implique forcément une décroissance désirée et voulue sinon ce sera une décroissance forcée c'est à dire un effondrement violent avec toutes les souffrances les guerres les conflits qui peuvent apparaître et je ne dis pas ça par pessimiste le mot pessimiste et pessimisme et optimiste c'est vraiment un faux problème c'est 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 comment comment voir clairement que ça va mal et et être optimiste pour trouver les bonnes solutions et non pas être optimiste en croyant on va pouvoir continuer comme avant de faire les mêmes conneries et que ça va très très bien se passer ça c'est vraiment il ya plusieurs spécialistes ou érudits ou experts qui nous disent ça c'est vraiment des sacrés enfoirés on va dire ça comme ça voilà cassandra à parler qui que ceux qui veulent écouter l'écoutent et moi je laisse chacun libre après d'en faire ce qu'il veut dans sa propre vie mais j'ouvre ma gueule comme on dit et ça permet peut-être de de remettre les pendules à l'heure pour où ça aide certains de mes amis qui pensent déjà comme moi mais de leur redonner du coeur au ventre parce que le véritable optimiste c'est d'accepter le le malheur du monde tel qu'il est et et d'y remédier le mieux que l'on peut dans la mesure de son possible même s'il est faible voilà merci de m'avoir écouté rendez vous pour sûrement la la grande prévision que je fais de l'année bah ça aura duré une heure à peu près voilà c'est un peu gros mais désolé mais ça vaut le coup quand même allez bonne bonne continuation tous et bon mois et n'oubliez pas la méditation 23h11 à peu près commencer un quart d'heure en minuit avant minuit du 24 novembre pour et on sera tous ensemble dans cette méditation pour balancer une bonne énergie constructive pour toute la planète et tout ce qui souffre sur la planète ciao ciao bonne bonne comme dit pierre l'heure et guillemets et gérald joyeux maintenant